Si tu observes ce qui s'est passé dans les années 90, dans les banlieues, les gens vivaient comme partout. Et on a eu la bonne idée, à la fin des années 80, de créer des salles de sport et de prendre de l'argent public, de créer des MJC supplémentaires et de créer des salles de sport parce qu'on s'est dit que les mecs qui se battaient, puisqu'à l'époque ils se battaient, s'ils faisaient de la boxe, que ça canaliserait la violence. Ce qui n'a pas du tout fonctionné puisque très peu sont devenus des sportifs. En revanche, des gens qui se sont fait boxer la gueule dans le métro, soudain c'est parti en flèche. Parce qu'on n'a pas fait des clubs de boules et des clubs de badminton, on a fait des clubs de bagarres. Et c'est devenu une tradition, les bagarres, les sports de baston les plus violents existent dans quasiment toutes les banlieues de France. Lorsque l'on s'intéresse aux faits divers, très souvent, les coups qui sont portés, la façon dont sont portés les coups, sont des coups qui viennent en général de sports de combat qu'ils ont appris dans les banlieues aux frais de la princesse. Ce que tu ne notes pas, moi je me souviens des bastons dans les années 70 et 80, quand les mecs se bagarraient et se tapaient dessus à plusieurs, et même qu'ils se mettaient des coups de savate, ils n'arrivaient pas à tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un avec tes pieds, en donnant des coups de pieds quand tu as 14 ans, pour tuer quelqu'un avec tes pieds, il faut que tu aies appris à donner des coups de pieds mortels, des coups de pieds extrêmement violents. Ça a commencé à la fin des années 80 avec le balayage. Tous les mecs en banlieue faisaient des balayages. Les balayages pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est, sachent ce que c'est. Le pied que tu passes pour faire tomber quelqu'un, ça ce n'est pas un truc inné, c'est quelque chose que l'on apprend. Ce sont des choses que les gens ont appris. C'est comme ça que la plupart des gens, quand tu dis « oui, ils sont plusieurs, ils tombent sur un mec, ils le font tomber par terre », en général, ils le font tomber avec ce geste-là. Si tu vas dans n'importe quelle école dans laquelle les enfants ne font pas de sport de combat, il n'y en a aucun qui est capable de faire ça. Parce que ça, pour le faire, il faut l'apprendre, et ça fait partie des gestes des sports de combat. Ils ne savaient pas le faire, ils ont appris à le faire quand on a commencé à développer des salles de sport de combat dans les banlieues. Les caïds, les chefs de banlieue, sont ceux qui faisaient de la musculation en permanence, et des sports de combat, c'est ce qui leur permettait de faire peur aux autres. Et puis ensuite, voilà, on a continué à grandir, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui fait qu'avec trois personnes de 12 ans, ils arrivent à tuer quelqu'un, un adulte, à coups de pied, parce qu'ils ont appris à donner des coups de pied. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.